On est présentement en compagnie de David Nadeau, responsable des bibliothèques de la ville de Rimouski. On est donc à la bibliothèque Lisette Morin. Bonjour, M. Nadeau. Pouvez-vous nous parler un petit peu du nouveau projet de Bibliothèque hors les murs? Oui, bien, bonjour. Donc, oui, le projet de Bibliothèque hors les murs, en fait, c'est une initiative qu'à la bibliothèque travaille à mettre sur pied pour l'année 2013 pour permettre, en fait, de faire mieux diffuser ou diffuser davantage les collections de la bibliothèque, puis développer des services qui vont rejoindre des groupes d'usagers directement dans leur milieu. C'est pour ça qu'on dit que c'est hors les murs, c'est-à-dire que la bibliothèque sort de la bibliothèque et essaie de se rapprocher des usagers. Puis pour 2013, le projet qu'on a, c'est de développer un projet, de développer une offre de services pour les aider, pour essayer d'aller les rejoindre directement dans leur milieu. Donc, on cible de travailler avec des foyers de personnes âgées de la région sur le territoire de la ville de Rimouski, puis leur proposer, en fait, les services à la bibliothèque en leur amenant des collections sur place, des dépôts de collection qui vont rester sur place, là, dans leur centre, qui vont voir circuler à l'intérieur du foyer d'accueil, puis qui vont rester là pour une période déterminée. Puis après cette période-là, bien, la collection va tourner, c'est-à-dire qu'on va remettre les livres en boîte, lire, les faire circuler, les amener dans un autre foyer. Comme ça, les gens vont pouvoir être exposés à différents volumes, différentes collections de livres en rotation tout au long de l'année 2013. Et puis, est-ce que ce sera des collections qui seront spécifiquement choisies pour cette clientèle? Bien, c'est sûr. Notre idée, nous, c'est d'essayer de se mettre au plus proche des besoins des usagers. Puis on sait que pour les personnes, pour les aînés, il peut y avoir certains besoins spécifiques au niveau des thématiques ou des sujets. Donc, on va travailler à essayer d'amener des livres qui portent sur les sujets qui les intéressent, qui les questionnent. Puis aussi, au niveau de la présentation physique, on sait que les aînés peuvent parfois avoir un peu plus de difficultés à lire sur une longue période de temps lorsque les caractères sont réguliers. Donc, il existe plusieurs collections de livres où les caractères d'impression sont grossis, donc plus faciles à consulter. Donc, c'est ce qu'on appelle les livres large-vision. Donc, il y aura dans les collections en rotation une part de livres en large-vision. Puis notre projet, c'est aussi d'offrir la possibilité peut-être d'expérimenter les livres audio, donc des livres sur support CD qu'on peut écouter. Donc, on se fait faire la lecture, en fait, avec les livres audio. Et pour quand on peut s'attendre à voir ce projet-là arriver, dans le fond, dans la grande région de Rimouski? C'est un projet, donc, qu'on travaille à mettre sur pied pour début 2013. C'est-à-dire qu'on est encore à l'ébauche, on est encore en train de construire le projet. On va commencer l'approche des différents centres, des différents foyers pour les aînés en début janvier. Puis on devrait être capable de voir les collections peut-être tourner autour de février ou mars au maximum. Le temps de structurer un peu le réseau de circulation aussi de ces documents-là. Puis ce qu'on aimerait aussi, c'est assez de bonifier l'offre des collections en proposant possiblement même des animations sur place. Donc, avoir des animateurs ou peut-être des bénévoles qui vont pouvoir soit aller faire la lecture à haute voix ou animer des groupes d'animation du livre auprès des aînés en travaillant un peu sur les besoins spécifiques que les aînés peuvent avoir autour de la lecture, de la culture ou de l'information. Et comment ça fonctionnerait au niveau du registre quand les gens vont emprunter des livres? Est-ce que ce sera dans les résidences que ce sera organisé, coordonné? Oui. Nous, lorsqu'on ferait le prêt de livres, il serait prêté effectivement au nom de la résidence ou du foyer d'accueil. Puis par la suite, la circulation interne, on proposerait des solutions pour permettre au foyer de suivre un peu la circulation des livres auprès de leur bénéficiaires. Par contre, on ne parle pas d'un prêt informatisé, on parle quelque chose de l'ordre, peut-être d'un registre papier pour simplement permettre de suivre un peu l'évolution ou savoir quel livre se trouve, quelle ressource se trouve entre les mains de tel bénéficiaire. Donc, on va offrir un petit appui, mais je pense que le suivi de la collection, en fait, devrait se faire assez aisément au sein de ces organisations-là. Bien, c'est parfait, M. Nadeau. Alors, je vous remercie et on vous souhaite bonne chance pour ce beau projet. On le suivra de près. Merci beaucoup de vous intéresser aux bibliothèques.